Je pense que tous les pays arabes ont été concernés d'une manière ou d'une autre. Les lignes de front ont bougé un peu partout, mais ce qu'on peut appeler les théâtres révolutionnaires ont été quand même assez nombreux. La Tunisie et l'Egypte, la Tunisie où la révolution a commencé, la contestation révolutionnaire a commencé, et par la suite, effectivement, l'Egypte, tout de suite après, on a vu une contestation assez massive en Libye, en Syrie, au Yémen et à Bahreïn. Donc voilà, 6 pays ou 7 pays où on était concernés, mais pour le reste, il faudrait aussi avoir à l'esprit que dans le Golfe, il y a eu quelques contestations, même minimes, mais quand même, en Algérie, il y a eu quelques contestations, il y a eu énormément de débats sur la nature du pouvoir, sur l'avenir du monde arabe. Au Maroc, on assiste à un mouvement qui s'appelle le mouvement de 20 février. Donc les lignes de force, en quelque sorte, ont bougé partout, même si les pouvoirs ne sont pas tombés dans tous les pays. Alors, à la base de ces contestations révolutionnaires, je crois qu'il y avait trois facteurs. Le premier facteur, c'était le refus de l'autoritarisme massif de l'État. L'État, dans le monde arabe, était devenu, dans les années 90-2000, une sorte de cartel. Un cartel structuré autour d'un homme unique et de sa famille, mais ce cartel comprenait aussi des services de renseignement, l'armée, une bourgeoisie comprador, ça veut dire qu'une bourgeoisie qui n'est pas du tout industrielle, qui ne fait que commercialiser les produits, voilà, exporter, importer d'ailleurs, et quelques notabilités qui changeaient dans le temps. Donc ce système cartelaire, en quelque sorte, avait rompu, n'avait plus aucun rapport organique avec la société, ne présentait plus aucun horizon, ne présentait plus aucun discours qui pourrait susciter l'adhésion de la population. Et le système cartelaire se poursuivait, en quelque sorte, se reproduisait dans la durée par des élections qui étaient totalement fictives ou fantoches. En deuxième lieu, je crois que la contestation si massive qu'on a pu observer était aussi un résultat de refus de la fatigue sociale. Les sociétés arabes s'étaient mobilisées considérablement tout au long du XXe siècle. Et toutes ces mobilisations s'étaient débouchées finalement sur pas grand-chose. Les générations entières, successives, qui avaient cru soit dans le nationalisme arabe, soit dans la gauche arabe, soit dans l'islamisme, avaient connu les unes après les autres des défaites majeures. Et donc, du coup, cette volonté de sortir de la fatigue sociale par la révolution et de démocratiser les sociétés s'imposait vraiment un peu partout comme une attente. Et puis, en troisième lieu, le refus de la violence. Parce que n'oublions pas que les attentats de 11 septembre étaient organisés par une organisation principalement arabe, Al-Qaïda. Les sociétés étaient pacifiées, mais les marges des sociétés étaient devenues extrêmement violentes. Une violence qui n'observait pas nécessairement nos quotidiens, mais qui représentait quand même un prix extrêmement élevé, pas uniquement sous forme d'attentats, mais aussi sous forme d'un régime sécuritaire qui avait été imposé. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on a vu qu'il y avait énormément de points communs entre ces pays-là. Est-ce que ces révolutions ont été des réussites ou des échecs ? Voilà, à propos des révolutions de 1848, Marx disait que pratiquement tous les chapitres de la révolution ou des révolutions s'appelaient la défaite. Et on a assisté aussi à une situation analogue dans le monde arabe. Défaite pour plusieurs raisons. Parce que l'autoritarisme qu'on avait pensé effectivement enterré, notamment en Égypte, est revenu à la charge. On a assisté à un processus de restauration extrêmement musclé, notamment après le lendemain de coup d'État du général Al-Sisi, qui par la suite s'est déclaré d'ailleurs maréchal. En Tunisie, aujourd'hui, on assiste à une sorte de coup d'État constitutionnel, en tout cas une sorte de bonapartisme local qui s'installe et qui a démantelé, qui a suspendu d'abord le Parlement et puis par la suite a tout simplement dissous le Parlement. Et ailleurs, malheureusement, on a assisté à des conflits extrêmement sanglants. Prenez le cas de la Syrie, par exemple. La Syrie est devenue vraiment une tragédie avec une fragmentation extrême de temps de l'espace syrien, avec une brutalisation de la société, avec une confessionnalisation intramusulmane qui s'est accélérée. Et l'État syrien est devenu finalement une milice parmi les autres dans un premier temps, qui partageait son espace de souveraineté avec 1200 milices. Et puis après, effectivement, le régime de Bachar Al-Assad a gagné en grande partie la guerre, mais à un prix absolument étonnant. Quand vous regardez par exemple la destruction de la ville de Alep et bien d'autres villes, la société syrienne était composée de 22 millions de personnes en 2011. Sur ces 22 millions de personnes, on compte aujourd'hui 500 000 morts et 7 millions de réfugiés, 6 ou 7 millions de déplacés internes. Donc cela vous donne un peu l'ampleur de la chose. Le Yémen a connu aussi un processus de guerre civile qu'on peut vraiment définir comme un état de stasis, ça veut dire de la discorde généralisée. La Libye a connu une fragmentation absolument impressionnante qui reste toujours d'actualité. Donc de ce point de vue-là, on a l'impression qu'effectivement les révolutions qui étaient mues par cette attente démocratique n'ont pas réussi. Pour cela, il y avait plusieurs raisons. En premier lieu, voilà ce que j'appelle le temps des monstres. C'était un concept qu'avait été utilisé par Gramsci dans les années 1920 et 1930. Il disait que le temps ancien n'y est plus, le temps futur n'est pas encore advenu, et le temps qui sépare ces deux espaces temps s'appelle le temps des monstres. Au Moyen-Orient aussi, on a assisté à une sorte de temps de monstres. Dans ce temps de monstres, il y avait plusieurs facteurs qui sont intervenus. En premier lieu, je crois que la transhumance militaire qui avait commencé, ces djihadistes, qui avaient commencé dès 1979, s'est considérablement amplifiée. Durant les années 2010, la formation de l'État islamique l'a montré. Al-Qaïda ne représentait sans doute pas plus que 2 ou 3 000 personnes. Dans les années 2010, avec l'État islamique, on a l'impression que la transhumance militaire concerne, cette fois-ci, plusieurs centaines de milliers de personnes. En deuxième lieu, la confessionnalisation, la confessionnalisation du pouvoir, la confessionnalisation de la société, qui avait commencé dès les années 1970 dans un pays comme l'Irak ou la Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada